Ils s'activent, ils font les choses. S'ils n'étaient pas là, moi, aujourd'hui, je ne serais pas là non plus. Donc, je ne peux pas taper sur la police. Mais par contre, les plateformes, ce qui se passe, c'est une honte. C'est une vraie honte. On va raconter votre histoire. Pour ceux qui découvrent à l'instant que vous êtes cyberharcelée, il y a eu plusieurs étapes. Et ça commence avec le rappeur Booba qui s'est improvisé lanceur d'alerte contre certains influenceurs. Il vous a accusé d'être au cœur de ce système. Magali Chalet, vous allez nous éclairer sur cette histoire. Pourquoi cet affrontement entre Magali Berda et le rappeur Booba ? Toute l'affaire commence en décembre 2021 avec un tweet d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Marc Blatta et qui accuse le rappeur Booba d'avoir porté une montre de contrefaçon. La montre, vous la voyez ici, là-bas, lors d'un shooting photo. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Booba contre-attaque. Il commence d'abord par dénoncer le business de crypto-monnaie et de trading de l'influenceur en question avant de s'en prendre plus largement à l'ensemble des influenceurs. Il veut dénoncer les arnaques de certains. Du coup, très vite, il s'attaque à celle qui est à la tête de la plus grande agence d'influenceurs de France, Magali Berda, qu'il qualifie de reine de la futilité. Alors Booba mobilise toute sa communauté en ligne, près de 6 millions d'abonnés sur Twitter et plus d'un million sur Insta, son compte est depuis fermé, pour l'accuser de pratiques commerciales douteuses. Il lance même un hashtag, un hashtag appelé « influx voleurs » ainsi qu'une boîte e-mail pour recueillir des témoignages sur les produits vendus par ses influenceurs en vue d'un signalement pour fraude. Alors les fans du rappeur se livrent à un véritable harcèlement d'une violence inouïe. Tweet moqueur, publication de documents juridiques contenant l'adresse de Magali Berda, fausse sex tape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux, des messages de mort, de viol et insultes antisémites contre elle et ses filles. Et il y a eu des suites judiciaires. – Exactement, le 24 mai, Magali Berda porte plainte contre Booba pour menace, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. Du coup, début juillet, c'est Booba qui porte plainte à son tour contre Magali Berda, cette fois pour diffamation et dénonciation calomnieuse. et en septembre, nouvelle plainte de Booba, cette fois contre la société de Magali Berda, Shona Evans pour pratique commerciale trompeuse et escroquerie en bande organisée. Alors Magali Berda vient d'être condamnée à payer 2 millions d'euros à deux influenceurs et Booba, qui ne lâche rien, a déjà publié ce tweet. – Ah oui, il vous parle encore aujourd'hui. Pour bien se rendre compte, vous recevez combien de messages par jour ? Quel type de messages ? C'est à quel rythme ? – C'est à peu près toutes les minutes. C'est des messages toutes les minutes qui n'arrêtent pas parce que comme il tweet quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'il fait un tweet, ça enchaîne la meute derrière, qui va faire des messages sur Twitter, sur Insta, en messages privés, sur mes WhatsApp. – Vous recevez ce qu'on voit à l'écran ? – Oui, c'est mon quotidien aujourd'hui, c'est ça. – Je vois que vous avez les larmes aux yeux. C'est vrai qu'on les montre pour montrer ce que vous subissez, mais en même temps, ça vous fait beaucoup de mal. – Ça fait 8 mois, donc c'est une agression tous les jours depuis 8 mois. Ça a commencé au mois de mai. J'ai attaqué bien sûr en premier, puisqu'il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits, moi. Et bien sûr, l'idée de l'infivoleur est arrivée un mois après ma plainte que j'ai déposée pour harcèlement. Donc il y a un vrai amalgame où souvent, on m'a jugée en me disant « Mais elle crie au cyberharcèlement pour se défendre. » C'est pas vrai. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement. Une enquête a été ouverte pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit qui était horrible, qui n'avait rien à voir avec les placements de produits. Et il s'est défendu après en trouvant un truc sur les placements. Et il m'a nommée à la tête d'un truc qui est complètement fou. Et effectivement, c'est « On va t'égorger, on va te décapiter, on va te lapider, il faut te violer, on va te vider de ton sang. » Et en fait, ça n'arrête pas. Et le plus dur, c'est le temps. Parce que ça fait huit mois et en fait, on n'en voit plus la fin. Et comment ça a changé votre vie ? Quelles conséquences ça a eues ? Ça a détruit ma vie, ça n'a pas changé ma vie, ça a vraiment détruit ma vie. C'est-à-dire ? On n'a plus de vie. On n'a plus de vie parce qu'on ouvre son téléphone, on doit s'insulter, on ouvre Internet, on voit son adresse diffusée, on doit déménager. Le téléphone qui est diffusé, des fausses sextapes où je dois expliquer à mes enfants et leur montrer la vraie vidéo pour leur montrer que leur maman n'a pas fait ça. Et c'est humiliant, des photos qu'il a diffusées où il m'a mis en scène sur un fauteuil roulant pour bien montrer aux gens qui m'avaient « handicapée » parce que mentalement aujourd'hui, c'est très compliqué, on n'ose plus sortir parce que les gens vous crachent dessus. Et puis il le met, il filme et puis il le poste sur ses réseaux sociaux en disant « c'est la vraie vie ». Donc il se glorifie de ça et les gens qui sont fans veulent absolument atterrir sur le compte Twitter de leur idole. Et donc ça a même des répercussions dans la rue. Les gens ne se rendent pas compte, les fake news... Dans la rue, on vous attaque ? Bien sûr, oui. Tout ce qu'on peut... J'ai déménagé mes bureaux, il a diffusé le lendemain une vidéo de mes nouveaux bureaux, alors que je n'avais même pas encore diffusé au greffe mes nouveaux bureaux. Comment il arrive à avoir toutes ces infos ? Je ne sais pas. Je peux parler au conditionnel pour l'instant puisque l'enquête est en cours, pardon, mais il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont recondus au tribunal correctionnel pour tentatives de chantage aggravé, par exemple, parce que c'est des gens qui m'enregistrent. Donc il a promis de l'argent, d'après les dires de la personne qui a été arrêtée, pour acheter les audios. Les audios se retrouvent sur le compte de Booba complètement découpés et sortis de leur contexte. J'imagine que vous vous êtes dit d'abord comment réagir. On se dit peut-être que la stratégie du silence, ça peut disparaître, ça peut m'aider. Peut-être qu'il faut disparaître. Vous avez essayé de penser à une disparition à un moment ou pas ? À me suicider, oui. Carrément ? En fait, comment on peut... Quand j'étais disparaître, je disais vous cachez. Je ne pensais surtout pas à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à une victime de disparaître ? Est-ce que la solution, c'est de disparaître ou de vivre ? C'est là le sujet, c'est là la question. Alors il faut vivre parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça ne doit arriver à plus personne, en fait. Et au moins que ça serve à ça. Donc j'ai décidé de rester et je me bats tous les jours pour maintenir ma famille en vie. Et puis aussi pour aller jusqu'au bout, parce que ce qui se passe, ça ne doit plus arriver. 100 000 menaces de mort sur quelqu'un, ça ne doit plus arriver. La cabale médiatique que j'ai subie, ça ne doit plus arriver. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils racontent, sortir des fake news, toute la journée sortie de leur contexte pour diaboliser quelqu'un, pour l'isoler, pour l'humilier tout le temps, ça ne doit plus arriver. Vous vous sentez aidée ? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez été lâchée ? Non, j'ai été uniquement aidée de la police, des services de la police, que je remercie du fond du cœur parce que la police a agi et vraiment, il faut le dire, après complètement lâchée, oui. Complètement lâchée, oui. Une personne qui vous harcèle, et je parle comme pour le harcèlement scolaire, l'objectif c'est d'isoler sa victime, jusqu'à ce que sa victime aille au bout, au bout. D'ailleurs, il l'a écrit, j'irai jusqu'à la mort. Il l'a dit à l'oral, il l'a écrit sur Twitter, au plus tu agonises, au plus ça m'excite. Un jour où j'ai supplié d'arrêter parce qu'on était en danger de mort avec mes enfants. Pour lui, vous n'êtes pas une victime. On parlait tout à l'heure, vous avez été condamnée à verser 2 millions d'euros. Non, je n'ai rien été condamnée. Ma société, la société que je viens de racheter, a été condamnée. Pour rupture abusive de contraint. Voilà, comme ça peut arriver à n'importe quelle entreprise en France. Et lui vous accuse des scroqueries d'avoir organisé tout ce système. Ça a été abandonné tout de suite, je crois, des scroqueries en bande organisée, il me semble, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Et à ce jour, il a accusé. Mais comme tout harceleur accuse... En fait, je m'en fous, moi, de ce qu'il pense. Moi, ce qui compte, c'est la justice. Si la justice me condamne à quelque chose, ça sera à la justice de me condamner. À ce jour, ma société n'est condamnée à rien. Ma société est condamnée à rien. Je suis accusée par Booba et une meute qui a tellement été amplifiée par les journalistes qu'aujourd'hui, on me pointe du doigt sur quelque chose qui n'existe pas. Et si ça existe, eh bien qu'on me convoque et qu'on m'interroge. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'habite en France, contrairement à lui. Je suis ici, disponible pour tout. Je suis une femme et je suis là. Donc, je n'ai pas de problème. Je suis... J'ai la tête droite. Maintenant, on ne peut pas lyncher quelqu'un et appeler parce que j'estime qu'on est dans un... Et je le vis comme ça. Et les victimes de cyberharcèlement et encore plus le cyberharcèlement en meute vivent ça comme... Le cyberharcèlement, c'est une mise à mort. Tant que la victime ne meurt pas, le cyberharceleur ne s'arrêtera pas. Tant qu'il ne sera pas arrêté. Voilà, moi, ce que je vis aujourd'hui. Donc, soit il faut faire quelque chose, soit il faut mettre des choses en place. Il faut que les plateformes réagissent parce que la police ne peut pas agir seule avec des plateformes en face qui ne communiquent pas. Vous parlez même au gouvernement, là ? Oui, je parle aussi au gouvernement. Il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas du tout en face de leurs responsabilités. Il y en a certains, bien évidemment. Et heureusement. Je n'en parlerai pas pour le moment. Je ne donnerai pas de... Mais il y a des choses qui se passent qui sont honteuses. Le problème, c'est que les autorités, le pouvoir, il est très limité. Parce que c'est... En fait, pour être très clair, si quelqu'un, un internaute sur Twitter menace de mort en Magali Berda, il n'y a pas d'anonymat. On peut être sous pseudonyme, on peut ne pas mettre sa photo, mais il n'y a pas d'anonymat. Twitter a ce qu'on appelle l'adresse IP de la personne, c'est-à-dire le numéro de la box. Simplement pour que cette personne soit poursuivie, il faut que la police demande à Twitter, donnez-nous l'adresse IP de cet internaute qui a menacé de mort. Le problème, c'est que Twitter, par exemple, mais c'est pareil pour Facebook, pour Google, là, on parle de Twitter, c'est une boîte qui est en Irlande. Personne ne peut forcer Twitter. Donc c'est au bon vouloir de Twitter. Et si Twitter communique l'adresse IP, à ce moment-là, la police se tourne vers les opérateurs français qui sont en France et qui vont ensuite dire cette adresse IP, c'est telle box, c'est telle contrat, c'est telle personne. Le problème, c'est qu'au milieu de cette chaîne, il y a des entreprises étrangères. Vous parlez des ministres, mais ce qu'il faut dire très franchement, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir. Ce n'est pas possible. Personne n'a le pouvoir de faire pression sur ces entreprises, à la fois pour révéler l'adresse IP des personnes qui menaceraient de mort. Et à la fois pour les questions de modération, là on parle d'autre chose, on parle des menaces, mais sur le cyberharcèlement, on peut parler aussi de la modération. Personne, par exemple, si demain la justice condamnait Twitter à fermer le compte de Bouba, de la même façon, Twitter ne s'exécuterait pas. De la même façon, Instagram a fermé le compte de Bouba, mais pour d'autres raisons. Ils ont précisé, la justice a condamné Instagram à fermer le compte de Bouba, Instagram l'a fermé, mais a bien précisé, on ne fait pas ça en respectant la décision judiciaire, on le fait parce qu'on juge, nous, que selon nos conditions, on ferme le compte de Bouba. Mais en fait, il y a deux mondes, il y a le monde de la justice, qui est franco-française, et il y a le monde des réseaux sociaux, qui sont des boîtes étrangères et sur lesquelles personne... Qui est hors la loi. Vous dites que ça peut être un monstre incontrôlable. Mais parce qu'elles sont en Irlande et personne, y compris les ministres, et franchement, pour en avoir discuté avec des membres du gouvernement, je peux en être témoin, enfin, ils me l'ont expliqué, c'est impossible de faire pression sur ces entreprises, et c'est extrêmement compliqué. Ce sont des boîtes étrangères qui agissent comme des boîtes étrangères et qui ne dépendent pas de la justice. Si elles ne veulent pas répondre face à la justice, elles ne répondent pas. Dominique ? La justice française s'applique en France. C'est-à-dire que la justice française ne peut pas condamner une entreprise Snapchat, Telegram, Instagram à l'étranger. En revanche, la justice française peut condamner des propos injurieux, des menaces de mort, parce qu'on est clairement dans des menaces de mort. Alors, il y a la menace, le harcèlement, c'est, je crois, 30 000 euros, deux ans d'amende. Les menaces de mort, c'est du pénal, c'est tout à fait autre chose. Et là, on doit aller chercher ce monsieur et lui dire, voilà, vous avez des comptes à rendre parce que vous insultez... Vous parlez de Bouba, mais il est hors de France. Alors, il est hors de France, il est aux Etats-Unis, mais il y a bien une coopération, des accords entre la France et les Etats-Unis. Et puis, le problème, c'est peut-être pas lui qui formule ces menaces de mort. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est des internautes, c'est ça ? Alors, en fait, lui, il a dit plusieurs fois... En fait, il engraine les gens à raconter des fake news toute la journée, à sortir des propos d'un contexte, Il met la graine et ça gère. Et puis, attention, par exemple, je vais vous raconter juste vite fait une petite anecdote. Quand il va dire à toute sa communauté, les 5,5 millions de personnes qui le suivent, qu'il leur dit que je suis le Mossad, les services secrets israéliens, et que j'ai envoyé une équipe chez lui du Mossad pour le tuer, qu'est-ce que vous voulez que je récolte à part des actes antisémites ? Que voulez-vous que je récolte ? Je suis française, je n'ai aucun lien avec le Mossad, je ne suis pas franco-israélienne, je suis française. Donc, il aurait très bien pu dire, s'il avait voulu, elle m'a envoyé une équipe, elle m'a envoyé des gens. Pourquoi choisir le Mossad ? Pourquoi ? Parce que derrière, il sait très bien ce qu'il va y avoir. Et puis, le lendemain, il a fait un tweet en disant « Ah, mais elle n'est pas juive, c'est le démon. » Il a même été jusqu'à remettre en cause aussi mon identité. Je suis juive. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis juive. Ma mère est juive. Pourquoi faire des tweets ? À quoi ça sert ? Quel est le rapport avec l'influence ? Quel est le rapport avec les influenceurs ? Tout ça, me mettre en scène en couche-culotte. Faire des tweets toute la journée en disant que j'ai volé un tel, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Mais dites-moi, si tout ça était vrai, je serais déjà derrière les barreaux. Je ne suis pas tué les voir. On a vu ce que ça a donné dans l'affaire Alimi. On a vu ce que ça a donné dans l'affaire Alimi. Youssouf Fofana, gang de barbares, qui vont aller chercher un jeune juif parce qu'il pense que ces familles-là ont obligatoirement de l'argent, c'était le motif. C'était ça qu'ils vont l'enlever et on connaît la fin de l'histoire. C'est vrai que lui, quand il dit Magali, reine de la futilité, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Il a été convoqué par la justice, Bouba. Oui, c'est sorti dans Le Parisien. Le Parisien a dit qu'il avait été convoqué. Il y a une enquête en cours. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'apparemment, il n'y est pas allé. Donc je ne sais pas s'il a été reconvoqué, s'il ne s'est pas présent. Je n'ai pas de détails. Mais il a été convoqué le 29 novembre. Et j'ai eu une lueur d'espoir à ce moment-là. Et je me suis dit peut-être... En fait, aujourd'hui, vous savez, j'en suis arrivée à un stade où je ne pense même pas à la condamnation, je veux juste... Stop. Personne ne mérite de se coucher le soir avec une boule au ventre et d'avoir la peur de ne pas savoir ce qui va se passer le lendemain matin et ce qu'on va raconter. Et le pire, c'est l'attitude de la presse. L'attitude de la presse qu'ils ont eue depuis des mois à mon égard qui est une honte. De quelle presse vous parlez ? Parce que ça revient souvent dans votre déclaration. Beaucoup de presse, à part Mediapart qui a fait une enquête, qui a sorti une enquête très juste sur la situation et par exemple Le Monde, à part ça, beaucoup de presse ont pris les dires de Booba comme si c'était un héros. Alors que je... On ne peut pas aujourd'hui dans la France dans laquelle on vit où on lutte contre tous ces fléaux-là, que ce soit l'antisémitisme, l'homophobie, les tweets homophobes, etc., le harcèlement, le cyberharcèlement, on voit les dégâts que ça fait. On ne peut pas idolâtrer une personne qui fait la culture. Si j'ai envie de dire que moi, je fais la culture du néant et du vide comme il l'a dit, eh bien je préfère faire la culture du vide que faire la culture de la violence et de la haine. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez envisagé un moment de le rencontrer peut-être pour classifier les choses ? Non. Aujourd'hui, vous savez, c'est déjà pour moi de me battre comme je me bats. déjà, c'est un vrai travail que je fais sur moi-même d'être déjà là et de travailler et de vouloir m'en sortir et de ne pas tomber. Et je ne tomberai pas et je vais m'en sortir. Vous ne dites pas que d'homme à femme peut-être que ça pourrait calmer les choses ? Est-ce que vous allez demander à une personne qui a fracassé une femme dans la rue, fracassée, à mort, puisque moi, c'est une mise à mort qu'on m'a fait, est-ce que vous allez demander est-ce qu'on va s'expliquer pourquoi tu l'as tué ? Il n'y a pas d'explication. À ce niveau-là, il n'y a plus d'explication possible. Raphaël ? Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a le délit évidemment les menaces par les internautes, mais même si Booba ne va pas vous menacer directement, il y a un autre délit qui est un délit de harcèlement en meute qui existe depuis quelques années, qui est assez récent, qui a été fait entre guillemets j'ai envie de dire presque sur mesure pour ce type de situation. Il y a eu un YouTuber qui a été condamné, Marvel Fitness, qui a été condamné justement parce qu'il incitait sans lui-même menacer, mais il incitait ses abonnés à aller menacer des autres YouTubers. Donc ça existe, ça existe dans le droit, mais c'est vrai que ça reste encore très rarement appliqué. Et d'ailleurs, il y a un symbole, c'est que ce YouTuber qui a été condamné par la justice, aujourd'hui, il dispose de tous ses réseaux sociaux quand même. C'est-à-dire que les plateformes disent qu'on lui laisse quand même sa chaîne YouTube, son compte Twitter. Donc encore une fois, il y a la partie judiciaire qui est là de façon extrêmement limitée. Ce délit qui a été fait sur mesure pour ces situations, il y a eu une affaire qui est assez récente, mais sinon, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Qu'est-ce que vous répondez aux différentes personnes ? Je ne les connais pas forcément toutes, mais il est la situation, par exemple, une influenceuse qui a apporté son soutien à Booba récemment. Vous l'avez vu ou pas ? Je l'ai vu. Je vais être très honnête avec vous, dans ma position à moi et avec ce que je vis tous les jours, on ne peut pas la comprendre. Je ne peux pas la comprendre. Après, je sais, j'ai fait ce travail aussi sur moi-même à comprendre que les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Ils n'ont pas toutes les informations du dossier. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai eu une enquête ouverte le 1er juin dans un service spécialisé et je me suis dessus parce qu'il y a un secret de l'enquête. Pour les laisser travailler, il faut savoir des fois se taire pour que ça aille plus vite. Donc, je n'ai pas exposé tout ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas encore exposé du tout. Mais je peux comprendre que les gens ne soient pas au courant et voient ça d'un point de vue extérieur. Et il m'a tellement diabolisé, il a tellement réussi à me diaboliser que je dois me dire et je dois comprendre que les gens vont dans ce côté-là parce que ça ne semble plus politiquement correct. Or, ce n'est pas ça. mais quand on fait partie de cette vie des réseaux sociaux, on ne doit pas cautionner ça. Et surtout, encore une fois, je le répète, c'est que ma société n'a été condamnée. On parle de quelque chose de vide. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui n'existe pas. Et quand bien même ma société aurait été condamnée à quelque chose, on n'a pas à faire ça. Quand il y a des sociétés de pizza ou de chocolat qui ont tué des gens, on ne s'en est pas pris aux patrons physiquement. Et encore, je n'ai qu'une agence de communication. Ce n'est même pas mes sites. Quand on essaye de comprendre pourquoi vous êtes si peu soutenue à la fois par le monde des médias ou encore le monde politique, il y a votre avocate qui parlait au Monde dans l'enquête de Magali Cartini et qui disait « Magali Berda, comme les femmes violées auxquelles on reprochait leur jupe trop courte ou d'avoir trop bu, ne correspond pas à l'image de la bonne victime. Pire, on porte au nu le harceleur, c'est le harcèlement en meute, la misogynie et l'antisémitisme qui gagne. Voilà le message que le traitement de cette affaire envoie à la jeunesse. » Je trouve ça intéressant, l'image de la bonne victime et se dire « Bon, ben non, on ne va pas la plaindre, après tout, elle a peut-être ses propres casseroles, c'est bien fait pour elle. » Ça donne la nausée parce qu'encore une fois, je vous parlais de l'affaire Alimi, je pourrais vous parler de Mohamed Merah à Toulouse avec un jeune qui, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, portait un t-shirt Merah avec un numéro 7. Merah avait fait 7 victimes à l'école Osara-Torah et des militaires. Donc, ça donne la nausée parce que le problème, c'est que, vous, on dénonce des faits sur une histoire de société et en face, il y a quelque chose de totalement différent. On vous menace de mort avec quelqu'un qui lance un peu de poison dans le verre et des gens qui, derrière, vous l'avez dit, parce que ce type est une idole, vont monter en puissance et ça donne ce déchaînement de violence et d'insultes et de haine et c'est vrai que c'est insupportable. Merci beaucoup, Magali Berda, d'être venue nous voir. Merci aussi à Dominique et Raphaël. Merci. Merci. Merci.